nous sommes de nuit nous sommes à mes salés d'eau et nous allons enfin affronter cassiopée la boss de la team star nous allons enfin découvrir son visage alors moi j'ai mis j'ai mis un ticket pour un jeton un ticket ce que vous voulez pour dire que c'est savoir qui c'était pour moi c'est pania après est ce que c'est réellement elle je ne sais pas mais j'ai des gros 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 doutes on va retrouver clove est ce que tu vas rester déguisé comme ça même devant ton propre bah eu mon gars yo ciao on va faire clove allez et oui c'est moi clove ton bon vieux pote ou pas je crois qu'il est temps de faire tomber le masque waouh je ne t'avais pas reconnu et d'exposer ma véritable identité au grand jour tada oh la la superman quoi elle est genre étonné arrêtez de vous fout de moi pardonnez moi toute cette petite mise en scène car oui clove n'est autre que le proviseur de l'académie raisin clavel incroyable mais je le savais mais je le savais balivern mon déguisement était parfait quoique il est vrai que mon jeu d'acteur laissé à désirer par moment cela n'a pas échappé à votre attention fichtre néanmoins je vous réserve une autre révélation qui ne manquera pas de vous surprendre car le big boss le cerveau de la team star autrement appelé cassiopée c'était moi mais ce n'importe quoi je vous l'assure bah non il peut pas être deux personnes en même temps on l'avait en téléphone et il était en face de nous à chaque fois j'ai enregistré à l'avance toutes les conversations de mon radio cassette je te crois pas et grâce à un stratagème dont je vous épargnerai l'explication je vous ai dupé c'est la vérité je te crois pas arrête non aurez-vous le courage d'affronter le big boss leur n'est pas à la réflexion le combat ultime a déjà commencé j'y crois pas une seconde j'y crois pas une seconde c'est juste qu'en fausse qu'on se passe compte lui c'est pas possible arrête mais vous foutez de moi me dites pas que le propre propre viseur voici devant vous cassiopée de la team star mettons fin mort j'y crois pas une seconde j'y crois pas alors c'est donc notre deuxième tentative pour se battre contre clavel on a entraîné nos pokémons depuis et on va voir si on va avoir un peu plus de chance voici devant vous cassiopée de la team star je n'en crois pas un mot toujours pas 60 59 on est à peu près on est à peu près dans les mêmes genres de niveaux on va espérer qu'on va y arriver on balance un diamond ce c'est pas grave on va continuer à l'éclairage remportant elle va s'endormir on va la soigner alors voyons voir qu'est ce que j'ai ce que j'ai des baies qui me permettent voilà une petite baie marron j'en ai cinq mais les cheveux de mon pokémon sont merveilleux elle est magnifique dit ça ça m'embête de l'avoir d'avoir dû sacrifier mon petit patachio pour elle je veux dire c'est elle a vu la taille de la massue on dirait quoi est-ce que ses cheveux ça s'est endormi allez léviator on va changer de pokémon on va prendre scarlet je voudrais pas que j'oublie de réveiller dis ça sauf si elle se réveille toute seule allez intimidation c'est pas grave magie floral pour le coup critique nice de rock ça pique un peu mais ça va aller on refait magie floral et ça dégage on est pas du tout tu vois du mal là où il n'y en a pas changer de pokémon bizarrois on va mettre sourd notre pokémon non plus alerte neige bon c'est pas grave on va faire est-ce qu'on le brûle d'abord on va essayer d'être chargé directement on va essayer d'être offensif oh bah c'était vraiment pas nécessaire le OH c'est parfait poltergeist poltergeist pokémon spectre pokémon spectre non je peux garder sourd du spectre ça pique alors on va faire ça il y a certains cris de pokémon effectivement qui sont très doux allez griffons parfait deuxième OH c'est nickel la tasse AT c'est fini golet golet pokémon plante eh ben non on peut continuer on saurant il fait le café notre charge ah pas un OH mais presque c'est pas grave ça devrait venir ça devrait venir ok nice ok nice ça c'est bon c'est clair et il va nous rester qui là ? qui du poison ça va aller ? flamigator allez on change euh c'est lui qui m'a posé problème la dernière fois on va prendre chocolat c'est un pokémon c'est un pokémon feu mais je crois qu'il a des attaques on va essayer chocolat et si ça va pas on prendra même coup allez serais-je un mauvais spieux ? moi cassiopée mais arrête de t'appeler cassiopée c'est pas toi oh ok flamigator donc l'évolution finale du troisième starter là ah oui tu fais une terre à cristal d'accord la terre à cristalisation terre à cristal de feu ok j'aurais peut-être dû faire une terre à cristal aussi on va voir on va voir si c'est nécessaire ah t'es le force tch 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 est-ce que je tente une terre à cristal ? est-ce que je tente une terre à cristal ? allez j'ai envie d'essayer et tch tch allez on y va let's go Noice ! J'espère que ça va, ça va, il est plus résistant du fait de la terra-crystal. Et plus efficace contre Flamidiator, c'est parfait. En plus ça, on est plus rapide. Nickel ! Eh ben voilà ! On est fini du boss. Vous avez battu Clavel le proviseur, yeah ! La première tentative n'était pas extra, mais la deuxième était concluante. Je suis ravie de constater que vous avez gagné en talent 13 000 balles ! Ah ouais ! Ah pas mal ! Ah c'est pas mal, ouais ! Et là, il va nous révéler qu'il n'est pas Cassiopée. Oh, sans déconner. Mademoiselle Shao, vous avez grandement progressé au cours de votre chasse au trésor. Veuillez m'excuser. Je ne suis pas Cassiopée, c'était un mensonge. Sans déconner ! No shit, Sherlock ! En revanche, Clavel et moi étaient bien bel et bien la même personne. Oui, ça on avait constaté. Vous pouvez me croire. J'imagine que vous vous demandez maintenant quelle est la véritable identité de Cassiopée. C'est Pania ! A dire vrai, j'ai ma petite idée sur la question. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à venir. Je voulais vous épargner un affrontement difficile. Je ne voulais pas qu'à l'issue de votre combat, la tristesse de Cassiopée devienne votre fardeau. Cependant, sa décision est prise et cette dernière est irrévocable. On se croira à Koh Lanta. Nonobstant ! Oh, c'est rare d'avoir nonobstant. J'avais des doutes sur les capacités d'une simple élève à relever un tel défi. C'est pour cette raison que je vous ai provoqué en duel pour vous tester et pour vous décider à qui de nous deux incomberait la lourde tâche d'arrêter Cassiopée. Qui sait, votre extrême gentillesse pourra peut-être sauver votre pauvre camarade d'école. Un proviseur ne devrait pas imposer une telle responsabilité à ses élèves, mais je vous le demande. Affrontez Cassiopée et battez ce big boss une bonne fois pour toutes. Vous pouvez me faire confiance. Merci infiniment, je savais que je pouvais vous faire confiance. Eh, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, madame Taïm, quel plaisir de vous voir. C'est pas la preuve de maths, je crois. Je suis jamais allée en cours, donc je sais pas. Plaisir non partagé. Qu'est-ce que ce cirque, monsieur Clavel ? J'ai entendu dire qu'un combat avait lieu au sein même de l'établissement et que vois-je le proviseur en personne qui se bat contre une de nos élèves. N'avez-vous pas honte ? Il y a méprise, madame, voyez-vous. Il y a une explication tout à fait rationnelle. Ah, on ne fait pas le gris malin avec moi, monsieur Clavel. Le gris malin ? Mais je... Il s'est engulé. Ha, 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 ha. Ah, le directeur de l'école, il se fait bulli par ses profs. Le big boss vous a donné rendez-vous dans la cour de nuit, n'est-ce pas ? Dans ce cas, allez-y. Le destin de votre jeune Cassiopée est entre vos mains. Vous ne vous en tirerez pas si bon compte. J'en tiendrai notre présidente informée. Oh non, je vous en prie, j'en appelle à votre bon cœur. Alors, on va faire une petite pause et on va soigner nos pokémons. Et ensuite, on va aller affronter Cassiopée. Et voilà, on en était sûrs. On en était sûrs, les amis. C'est Pania. Elle a mis une capuche. Mais il n'y a pas besoin de mettre une capuche. Ha, 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 ha. Par contre, si sa team, c'est une équipe d'Evoli. Enfin, des Evolutions. Ah, mais je... Je pète un câble. Je vais fan-made, hein. Regardez déjà moi ce sac à dos de toute beauté. Ah, t'as l'air beaucoup plus flippante qu'avant, hein. J'imagine que tu dois être surprise. Spoiler alerte, non. Ha, ha, ha. Ce big boss, le big boss Cassiopée. C'était moi depuis le début. Tu te souviens quand tu m'as sauvé des sbires de la Team Star devant l'école. C'est en te voyant à l'œuvre ce jour-là que j'ai eu l'idée de monter l'opération Stardust. Mais j'avais besoin de te convaincre de me rejoindre. Et c'est là que j'ai pensé au LP. Grâce à mes talents, disons, je peux m'en procurer en masse aisément. Et avec une telle récompense à la clé, j'avais bon espoir que tu acceptes de m'aider. Pour garder un œil sur tes faits et gestes, il me suffisait d'interagir avec toi en tant que membre de l'équipe de Ravitime. Mon objectif était de te laisser affronter chaque boss, puis de me vaincre pour mettre fin à la Team Star, une bonne fois pour toutes. Mais il y a toujours cette partie de moi qui refuse de laisser la Team Star disparaître. C'est pourquoi je ne peux pas me perdre sans me battre. Alors, est-ce que tu es prête pour cet ultime combat? Oh yo! Chargé! Merci! Allez, c'est parti. Oh, il est revenu déguisé en clavelle, en clove, vraiment. Désolée, je suis à la bourre. Madame Taïm m'a retenu et bref. Cette voix, clove? C'était donc bien vous, Panini? Euh, pardon, je veux dire... C'était donc toi, Cassiopée? Oui, c'était moi. Tu tombes bien, j'ai un service à te demander. Je veux que tu filmes notre combat. Oh! Il faut que les membres de la Team Star voient de leurs propres yeux qui a remporté la victoire. Euh, Dakodak. En plus de ça, ça veut nous filmer. Bah dis donc. Permets-moi donc de me présenter à nouveau. C'est fou comme ils lui ont changé le regard. Tu la soulèves. Oh! On va essayer, hein. Ils lui ont changé le regard. Elle a levé le regard beaucoup plus doux au début. Je suis la Big Boss de la Team Star, Cassiopée. Et mon vrai nom est Pania. Incline-toi devant la toute-puissance de la Big Boss. Je kiffe son look, en vrai. J'adore son look. Et j'adorerais me cosplayer. J'adorerais me cosplayer, en vrai. On va essayer de ne pas perdre. On va essayer, chioui. Noctali ! Oh purée, elle a une équipe d'Evilution. Oh! Oh, c'est trop bien. Le code d'honneur de la Team Star exige que nous donions maximum au combat. Oh, je suis sûre qu'elle a ça. Oh, je suis sûre. J'ai pas vu quel était le niveau de ses côtés bien. 60 000. Ça reste, ça reste dans ce qu'on a, dans ce qu'on a. Putain, je vois rien du combat avec sa, sa masse là, tellement elle est grosse. Ta masse, elle est trop grosse. Je crois que je répète. Putain, elle est malin. Allez. Mais allez, là. C'est un octalide, on semble. Allez. Tu les balances des attaques des petites fées, là. Allez. Piroli. Elle a donc bien une équipe. Ah! Elle a bien une équipe. Ah! Elle a bien une équipe d'Evolution. Génial. On change. Euh... On va mettre Menko. Allez, 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 allez. Ah! Ah! B'Babouille! Ah! Ah! Dix-bras quoi. Allez, zou! La gare qui s'impose, elle va baisser dans mon attaque. Oh! Confus! Parfait. Ouais, on continue à Dix-bras quoi. bout de feu ouh ça va piquer mais elle va se blesser au contre-cord ça c'est bien nice et de 2 je pense qu'il a une autre de 6 j'ai pas vérifié mais certainement Voltali on change Voltali on va prendre Chocolat c'est parti je pense qu'elle doit avoir Aqualie aussi très certainement et peut-être Mentalie et Nymphalie peut-être peut-être je pense qu'elle doit avoir les 3 les 3 primaires il en reste combien Voltali il en reste 3 après elle a besoin d'un Octalie et Pyroli donc il doit y avoir Aqualie pour le type O certainement Nymphalie peut-être un Evoli peut-être que je suis trop je sais qu'elle a Evoli tout simplement mais comme elle l'a dans le sac enfin au sac je pense qu'elle doit avoir envie peut-être Nathalie ou peut-être Philali mais Philali et Givralie sont très obligés en général donc on va voir mais ça reste gérable pour le moment tir debout nice on va rester sur tirer debout on va passer au monde ok je crois aqualie j'en étais sûr du coup on va changer on va prendre notre Pikachu de Wish n'est-ce pas ? oh marmotte avec une bonne attaque tonnerre dans les dents oh je pensais qu'on allait la one shot Hydrocanon et là il était parce que ça s'évite énormément je crois qu'il a 85% de chances de hit Hydrocanon en même temps allez et un de plus Philali ah bah comme quoi j'ai été j'ai été mauvaise en je pensais qu'on n'aurait pas on n'aurait pas une Philali ou Givralie comme quoi ça fait plaisir de les voir parce que ce sont souvent les évolutions les évolutions les plus oubliées donc ça fait plaisir de les voir et bien Philali un peu c'est trop mais je pense que le dernier va être va être un 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 Allez, allez, le casse qui augmente, contre-charge, hop, envoyer ses poussées. Après, ce qui est bien avec les évolutions, c'est que ce sont des types purs, mais c'est facile. Ouah, Nymphalie, voilà, je m'en doutais. Euh, Nymphalie, du coup, non, on va essayer de continuer avec, on va essayer de continuer avec Sourn. C'est redoutable, pas étonnant que le boss de la team, allez, j'ai pas été un peu non, j'ai pas pu te débattre. Euh, on va, on va la brûler. Ouais, je m'en doutais qu'elle allait à la cara cristale. Oh là là, regardez-moi cette transformation, c'est l'hormone, quoi. Elle est juste parfaite. Ah, déjà, Nymphalie est juste trop mince. Et alors là, avec un cœur sur la tête, c'est encore bon. Bon, déjà, on l'a brûlée, mais j'essaie bien. Ballon, ça va tiquer. Euh, ouais, heureusement qu'on l'a brûlée. Ça va, ça va mieux mieux. On va faire le nombre d'actions. Ballon, hop. Ah, elle va perdre. Ah, elle est magnifique, hein. Ah, déjà, Nymphalie, elle était une super mince, mais alors là, elle est encore plus jolie avec sa cara cristal sur la tête. Euh, on va mettre, on va mettre Scarlet. On va faire, euh, comme on fait. On va faire la même chose, je pense. Par le pouvoir de l'évolution, on va te réduire en poussière d'étoiles. Oh, c'est trop mignon ! Elle voulait, elle voulait avoir l'air terrifiante ou... Parce qu'elle est trop mignonne, comme ça. Bon, elle a foutu dans Scarlet KO, mais ça, c'est pas étonnant. C'était, euh, c'était, euh, c'était une capacité, euh, fée. Euh, on va mettre 10, ça. On va essayer. Ça va être un peu plus long, je pense. On va essayer. On va aller sur, euh, Marquina Stock. Et voilà. J'avais oublié que les manassés étaient plus efficaces sur les pédagogues. My bad. Comme ça, vous saurez. Et on a vécu, bah, Pagnad, Latin Star. Ah, c'était trop mignon, cette attaque en paillettes. Mais malheureusement, c'est fini. Tout est fini, maintenant. 15 000 balles. Allez, raboule le fric, là. Ah, là. Ça y est, mes amis. C'est fini. On a droit à un petit discours, ou pas ? Ah, ils sont tous là. Ils sont tous réunis. Ils sont tous là. Même ceux venus de l'Italie. Nous devons en finir. En finir, tu veux dire dissoudre la Team Star ? On est allé trop loin avec l'opération Star. La situation est hors de contrôle. C'est vrai qu'on a mis le paquet en rassemblant cette bande de harceleurs dans la cour. Meloko ! Ma chérie Meloko, qui est trop belle. Et en fin de compte, nous ne nous sommes même pas battus. Franchement, entre Pagnad et Meloko, mon cœur balance. Les amis, honnêtement, elles sont trop stylées les deux. Nous avons exposé notre volonté ferme de nous battre. Duce leur harcèlement perduré. Notre victoire fut pacifique. Ah, lui, je lui avais fait une voix de merde. C'est vrai qu'on n'a même pas eu besoin de sortir nos pokémons. Ils ont capitulé sur le champ. Ils se sont excusés en pleur-michant à croire qu'on leur a fait peur de nos nouvelles tenues. Quelle bande de bébés ! Dit-il habillé en rose. Mais après ça, tous ses élèves ont fui. Les événements ont pris une ampleur démesurée et on est tous impliqués. C'est vrai que ça craint. Mais je vais me charger de régler le problème. Ah, de quoi tu parles ? C'est moi qui ai formé la Team Star et qui ai fait de vous mes complices. C'est à moi de régler la situation. Big Boss ! Maintenant que les harceleurs sont partis, vous devriez retourner à l'école. Et toi, tu vas faire quoi ? Moi, je ne veux pas y retourner. Mais pourquoi ? Tu as plus besoin de rester enfermée dans ta chambre. Pardonnez-moi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Merci de m'avoir épaulée. On ne s'est jamais vu IRL et pourtant, vous avez tous été si gentils avec moi. Arrête de parler comme ça. On dirait que tu nous fêtes les adieux. J'ai des choses à régler. Pour atteindre quelle finalité ? Eh, Big Boss ! Réponse ! Oh, elle est juste à côté. Merci les amis et adieu. Oh, elle était juste à côté. Oh. Ciao, Clove. Merci. C'est dans la boîte. Tout est fini, la Team Star et moi aussi. Attendez, mademoiselle. Je veux dire, attends, j'ai des questions à te poser. Quoi donc ? Tu étais à la tête de la Team Star, alors pourquoi avoir organisé l'opération Stardust au lieu de tout simplement démanteler ton organisation ? J'ai proposé aux boss de la dissoudre, mais ils ne m'ont pas écoutée. Ils ont désobéi à un ordre de la Big Boss ? C'était seulement une proposition. Notre code d'honneur interdit de donner des ordres. Le code d'honneur, c'est vrai que les boss le prenaient toujours très au sérieux. C'est pour ça que je m'en suis servi, pour les pousser à quitter la Team Star. Tu veux dire que les boss ont accepté de quitter la Team Star uniquement et parce que c'était écrit dans votre code d'honneur ? Oui. Le code disait aussi qu'ils devaient se battre contre quiconque les défaits. Et ainsi est née l'opération Stardust. Je comprends mieux maintenant. Cassiopée, j'ai une dernière question à te poser. La Team Star, tes camarades, qui étaient-ils pour toi ? Moi, ta famille. Ils étaient... Mon plus grand hasard. Ah ! C'est trop mignon. Merci pour votre sincérité, Mademoiselle Pagna. Ah ! J'ai moi aussi des choses à vous dire. Oh, genre, elle n'a pas capté, tu sais. Mais pourquoi tu me vois tout à coup en direct ? Tu as pris 50 ans. Vous ne pensiez pas si bien dire. Là ! Je pense qu'il est maintenant grand temps pour moi de vous révéler ma véritable identité. Ta-da ! Monsieur le proviseur ! Genre, tu n'avais pas capté, toi ? Clove était mon identité secrète, tout comme Cassiopée était la tienne. Mais pourquoi ? Quel drame ! Pour pouvoir approcher les membres de la Team Star et discuter directement avec eux. Car si le proviseur les avait approchés, je doute qu'ils se seraient livrés avec sincère idée. Et vous vous êtes même déguisés, mais pourquoi avoir choisi cette perruque ? On est d'accord. Elle est immonde, cette perruque. Bref, passons à notre sujet. Voulez-vous ? J'ai fait venir quelques invités. Ah, elle a fait venir la Team Star. Ah ! Ah ! La Réunion ! Oh, c'est trop mimes ! Oh, c'est trop mimes ! Oh ! Mais loco ! Ah là là ! Qu'est-ce que je kiffe, le look de Miloko, purée. D'un visage caché, les traits enfin dévoilés, estimés Big Boss. Bah non, personne n'avait reconnu la tête du directeur. Enfin, nous, depuis le début, mais les autres n'ont pas encore. J'étais mort d'inquiétude pour toi. Oh, ils sont trop mimes ! Oh, ils sont trop mimes ! Ils ne l'ont jamais connu, mais franchement, c'est le pouvoir de l'IRL aussi. Tu vois, si on ne se connaît pas, mais ils sont trop choux. Ils sont trop choux. Ah, quel scénario trop mignon ! Mademoiselle Pania, ainsi que vous cinq, en tant que représentant de l'Académie, j'aimerais m'adresser à la Team Star. Mes plus sincères excuses. Hein ? Comment ai-je pu être aussi négligent vis-à-vis de mes élèves ? C'est indigne d'un proviseur. Mais, vos amis m'ont tout raconté. Je sais pour quelle raison la Team Star a vu le jour. Lorsque j'ai obtenu le poste de proviseur, j'ai découvert une Académie paisible, sans le moindre soupçon de harcèlement. J'étais loin de m'imaginer qu'il s'agissait du fruit de votre courage, insufflé par votre tristesse et votre colère. Bref, j'ai pris une décision. L'ordre de dissolution de la Team Star, ainsi que les mesures disciplinaires imposées au boss, sont officiellement annulées. Mais alors, ça veut dire... Oui, la Team Star peut continuer d'exister. Ah, c'est trop mignon ! On peut tous rester ensemble, aux joies indissibles ! Mais je vous ai tous trahis ! Tu parles de l'opération Stardust, Monsieur Clavel nous a tout raconté. On sait que t'as agi pour éviter qu'on se fasse renvoyer, t'étais juste inquiète pour nous. Et puis, on n'allait pas tout quitter juste parce qu'on nous le demande. T'avais pas d'autre choix. Qui peut imaginer qu'elle fût à peine de requérir une telle chose auprès de nous ? Pardon de t'avoir causé tant de soucis, mais tu n'as plus à t'inquiéter pour nous. Mais quand même ! Si vous me le permettez, j'aimerais ajouter autre chose. Comme je l'ai annoncé à l'instant, je retire ma demande de dissolution de la Team Star. Néanmoins, je ne me fermerai pas les yeux sur un certain nombre d'infractions. Oui, c'est le pouvoir de l'amitié, c'est totalement ça. Les absences injustifiées et prolongées, la dégradation de vos uniformes, l'imprunt non autorisé du matériel de l'établissement, l'altération de vos pokémontures, les cours sauvages, les gens passent. Vos infractions aux règles de l'école sont nombreuses et méritent sanction. En guise de punition, vous devrez donc accomplir des travaux d'intérêt général. Des travaux d'intérêt général ? Oui, vous serez responsable des CES. Des quoi ? Des centres d'entraînement Star. Oh, il s'agira de nouvelles installations destinées à l'entraînement fruit de la coopération entre l'académie et la Ligue Pokémon. L'idée m'est venue en observant Mademoiselle Shao prendre l'assaut d'assaut vos repères. J'ai été stupéfiée par les méthodes de défense uniques et atypiques de la Team Star. Vous continuerez donc vos activités et vos repères seront transformés en centres d'entraînement Star dont vous aurez la charge. Avez-vous des questions concernant ce que je viens de vous exposer ? Non, au contraire, ça a l'air cool et tout le monde y gagne. Ça peut paraître bizarre quand on te demande ça, mais Pagnage ou Antoine ? Fais-nous honneur de ta présence et viens à l'école avec nous. Si tu as des ennuis, on sera là pour te protéger. C'est totalement le pouvoir de l'amitié. C'est My Little Pony, Friendship is Magic. C'est mignon comme tout. On se disait justement que ce serait le top de pouvoir aller à l'école et rester membre de la Team Star. C'est carrément parfait. Alors, t'es partante ? Les amis, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord avec eux, tu peux le faire. Je suis totalement d'accord avec eux. Mais eux, c'est-à-dire que je n'ai le besoin de vous décider tout de suite. Vous avez le temps d'y réfléchir. À présent, il est temps de nous séparer. Mais n'ayez crainte, vous vous trouverez bientôt dans la bannière de la Team Star. Quand est-ce qu'il a décidé ça ? C'est le directeur de l'établissement, il fait ce qu'il veut. Pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps ? Je vous attendrai dans mon bureau. Eh ben, dis donc ! C'est ainsi que se termine du coup la Team Star ? Waouh ! Ah, peut-être qu'on va aller voir le bureau du proviseur avant, on va voir ça. Alors, que vient nous dire le directeur ? Dernière discussion pour conclure officiellement cette quête ? Vous voici, je souhaite vous remercier de toute votre aide concernant l'affaire Team Star. Sans vous, j'aurais certainement infligé une sanction injuste à ses élèves. Merci du fond du cœur. Ah, ça toque à la porte. Ça toque à la puerta. C'est Pania. Entrez, je vous en prie. Monsieur le proviseur, c'est à propos du CES, j'aimerais vraiment y participer avec les autres. C'est merveilleux, je vous remercie pour toute votre bonne volonté. Mais je trouve que ma sanction n'est pas assez lourde. Pourquoi donc ? Serait-ce à cause de l'opération Stardust ? Non, ce n'est pas ça. J'ai fait autre chose dont je ne suis pas fière. Ouais, t'es nagueuse, de quoi parlez-vous ? Les PL que j'ai donnés en récompense pour l'opération, j'ai piraté le système de la Ligue pour les obtenir. C'est de la fraude. Je m'en doutais. Je pensais qu'elle avait volé l'école. Vous avez fait cela ? Je vois, j'ignorais qu'il était possible de pirater le système de la Ligue Pokémon. Oh, c'était vraiment un jeu d'enfant, je veux dire. Je suis désolée. J'ai bien peur que cette affaire soit hors de ma juridiction. Je vais en discuter avec la présidente de la Ligue Pokémon, Madame Alisma. C'est compréhensible. Excusez-moi, Madame Juschao, mais puis, je vous demandais de sortir. Oh, sérieux ? Ah ! Euh, Pania, on va l'appeler Pania. J'ai quelque chose à te dire. Rejoins-moi là où on s'est rencontrés pour la première fois devant les marches de l'école. Bien vite. Ah, c'est tout en haut, c'est juste en bas. Il me semble que c'était à peu près ici. Ouais, celle-là. C'est là. le reste. Tantantanten. Hasta la vie, star. Quand on a formé la Team Star tous les 6, il fallait une phrase choque et on a choisi celle-ci. C'est le genre de phrase tellement nulle qu'elle en devient cool. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bien ce qu'elle est lucide quand même parce qu'effectivement, elle est nulle. Enfin bref, à propos des PL que j'ai piraté, je pensais le payer cher, mais en fait, ils m'ont pardonné. C'est super ! Et en échange, je dois travailler bénévolement en tant qu'ingénieur pour la lead Pokémon. On m'a même proposé un poste officiel dès que j'aurai mon diplôme. En tout cas, le proviseur et cette femme, Alisma, m'ont beaucoup complimentée. Ils ont dit que j'avais un talent exceptionnel, genre... Désolée, c'est pas vraiment pour ça que je t'ai demandé de venir. J'ai du mal à te dire ce genre de choses, IRL, mais... Merci infiniment. Oh, on aurait pu avoir plus, mais on a... Genre, merci, c'est grand. Grâce à toi, mes amis de la Team Star ont été épargnés. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour te montrer ma gratitude, donc je t'offre ça. Draco Météor ! Pas mal, pas mal, pas mal. C'est le lancer de paillettes. Je pense que ça pourra te servir. Et puis, j'ai une date envers toi, si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, dis-le-moi. Je me connais en technologie et en piratage. Oui, mais ça va nous servir. Donc si tu as besoin de moi, n'hésite pas, c'est à mon tour de t'aider. On aura besoin de toi éventuellement, effectivement, pour Pepper. Et ça, c'est une autre histoire. Hasta la vista ! Objectif Stardust, terminé ! Ah, c'est trop mimes ! Trop mignon ! Sous-titrage Société Radio-Canada